Du monde des sportifs à l'hygiène irréprochable, nous vous proposons un virage brutal vers le monde enfumé et toxique des accros au tabac. Il n'est plus besoin de rappeler les millions de morts parmi les fumeurs à travers la planète et le fléau pour la santé que représente la cigarette. Depuis quelque temps, un espoir se dessine pour les fumeurs qui souhaitent arrêter la cigarette électronique, qu'on appelle aussi vapotage. Rapotage. En Angleterre, en France, les organes de santé publique encouragent désormais les fumeurs à décrocher grâce à l'e-cigarette qui est largement moins nocive que la clope. Mais en Suisse, terre d'accueil des grandes multinationales du tabac, c'est nettement plus compliqué. Vous allez le voir dans cette enquête signée Maria Pia Mascaro et Noël Tortagada, les produits nicotinés utilisés dans l'e-cigarette sont toujours interdits en Suisse. Chez nous, les experts ne sont pas d'accord entre eux. Leurs recherches ont d'ailleurs été parfois sponsorisées par l'un ou l'autre intérêt. Une loi fédérale est en préparation, mais l'industrie du tabac affûte ses couteaux pour protéger ses intérêts et s'active en coulisses. Sous-titrage Société Radio-Canada « J'ai un parcours un peu bizarre vis-à-vis de la fumée. En vérité, j'ai fumé pendant 33 ans. En 2006, j'ai pris la décision d'arrêter. Ça n'a pas été très facile. Pour combler mon manque, j'ai utilisé du snus suédois que j'importais de Suède. Ça, j'ai fait pendant 4 ans, mais je me suis aperçu que c'était un peu mauvais pour mes gencives. Alors, je me suis tourné vers les gommes qu'on trouve en pharmacie, des gommes à mâcher, à la nicotine. Puis ça, j'ai fait pendant 3 ans, jusqu'au jour où j'ai vu cette émission à la télévision qui parlait de la vapote. Et puis, écoutant les témoignages des vapoteurs, ça m'a titillé. J'ai trouvé ma première cigarette électronique que j'ai ici dans la poche. Elle a justement cet âge-là d'octobre 2013 qui fonctionne toujours. Et ça, ça a changé ma vie. Parce que tant que j'étais fumeur, j'étais constamment en état de manque. La cigarette, ça dure 5-7 minutes. Après, on ne fume plus pendant 3 quarts d'heure. Et puis, on a une envie irrépressible de reprendre une parce qu'on a eu un état de manque. Et ce cercle vicieux ne se reproduit plus avec la vape, puisque j'ai de la nicotine de façon constante. Ce n'est pas du tout la même addiction. Parce qu'on n'a plus cet effet de shoot. Et je crois que c'est ça qui nous empêche d'arrêter de fumer. C'est cet effet de shoot qu'on n'a pas avec la vapote. Philippe a aussi élargi son cercle de connaissances grâce à la vape. On parle parfois de vapote ou vapotage, mais les adeptes, eux, préfèrent le terme de vape. Autour de cette table sont réunis des membres d'Helvétic Vap, l'association qui défend les intérêts des vapoteurs suisses. Tous sont d'anciens fumeurs. Moi j'aime l'odeur du tabac, j'aime le geste, j'aime tout. Et ce qui a été fantastique avec la cigarette électronique, c'est qu'on retrouve tout. On leurre un peu notre cerveau, parce que ce ne sont plus des cigarettes. On ne fume plus du tabac. Donc on enlève tout ce qui est négatif, dangereux pour notre santé. Et là, on ne garde que le plaisir. J'ai été fumeur pendant 25 ans. Gros fumeur ? Un paquet et demi par jour à peu près. Et j'ai arrêté de fumer en l'espace d'une semaine grâce au vapotage, alors que je n'avais pas l'intention d'arrêter de fumer. Arrêter de fumer sans gros efforts grâce à la vape, c'est ce que rapportent de nombreux vapoteurs. Les adeptes de la cigarette électronique sont du reste avant tout des fumeurs et d'anciens fumeurs. Cet objet plutôt ingénieux a été inventé en Chine en 2004. Alors la cigarette électronique, elle est composée de deux parties. Il y a tout d'abord la batterie et il y a l'atomiseur. Dans ton atomiseur, tu vas mettre du liquide. Et ce liquide, il va être amené sur une résistance qui est ici. Cette résistance, elle est composée d'une mèche et de fils résistifs. Au moment où tu vas déclencher ta batterie, ce qui va se passer, c'est que le fil va chauffer et va évaporer le liquide pour que tu puisses l'inhaler. Donc on n'est pas du tout sur une combustion, on est sur une évaporation. C'est ça qui permet en fait d'éviter toutes les substances nocives qu'il y a dans le tabac. Problème pour ces vapoteurs, les liquides nicotinés ne peuvent pas être vendus en Suisse. Ils doivent donc se fournir à l'étranger. Un fait qui empêche le décollage de la vape en Suisse, alors qu'en France, on estime qu'elle est à l'origine d'une baisse nette des ventes de tabac. Nous, on souhaiterait qu'il y ait une légalisation immédiate des liquides contenant de la nicotine en Suisse. C'est ce qui permettrait de favoriser le passage au vapotage de milliers de fumeurs suisses. Légaliser les liquides à la nicotine, c'est ce que prévoit le projet de loi sur les produits du tabac qui sera débattu cet hiver au Parlement. Cette loi doit aussi réglementer l'usage, la vente et la publicité de la cigarette électronique. Les députés vont s'appuyer sur l'avis d'experts pour se forger leur opinion. Or, entre experts, le débat fait rage. D'un côté, ceux qui veulent réglementer la cigarette électronique, comme le tabac, à l'instar de Jacques Cornu, directeur de la polyclinique médicale à Lausanne. De l'autre, ceux qui souhaitent une législation plus souple pour en favoriser l'accès, comme Jean-François Héter, professeur de médecine sociale et préventive à l'Université de Genève. Nous les retrouvons lors d'une journée de formation pour médecins généralistes. Les enjeux, c'est d'abord sa composition, la composition des liquides. Alors rapidement, vous le savez que c'est le propylène glycol ou glycérol ou un mélange des deux qui fait la grosse partie du liquide. Il n'y a pas de doute, il est non toxique à court terme. Son effet respiratoire à long terme est inconnu. Et là, c'est pour ça déjà que le corps médical est relativement divisé ou les professionnels. Les pièges, est-ce qu'on va générer une addiction à la nicotine ? Est-ce que c'est un problème moral ? Est-ce que des gens qui n'auraient jamais eu recours à la nicotine vont se mettre à consommer de la nicotine via un cigate électronique ? Alors avant, ils ne l'auraient pas fait. Qui est l'ennemi ? Eh bien, l'ennemi, à mon sens, c'est la combustion. Plus que la nicotine, c'est la combustion, plus que le tabac lui-même, du reste. Donc, la nicotine et ses vaporisateurs, à mon avis, sont des outils pour se débarrasser de la combustion dans une approche de réduction des risques. Et si ce débat est si virulent, je crois que c'est notamment parce qu'il y a un désaccord ou une incompréhension ou un rejet complètement de cette notion de réduction des risques. Donc, ces vaporisateurs ne sont certainement pas sans risque. Et nous, ils n'ont pas besoin d'être sans risque non plus. Il suffit qu'ils soient moins risqués que la cigarette pour autant qu'ils soient utilisés par des fumeurs. Monsieur Cornu, comment vous expliquez la virulence de ce débat autour de la cigarette électronique ? Alors, il y a plusieurs raisons. La première à mes yeux, c'est le manque de données solides, scientifiques. Et par conséquent, quand on n'a pas de données, c'est parfois l'émotion, c'est les expériences personnelles des uns et des autres qui priment à défaut d'avoir de données solides. L'autre raison, c'est qu'on sent derrière, il y a un enjeu majeur, il y a un enjeu de santé publique avec des morts qu'on peut éviter. Il y a l'industrie du tabac, on sait ce qu'elle a fait de grave pendant de nombreuses années. Il y a les vaporateurs qui mettent une pression, donc on n'est pas dans un environnement serein, c'est vrai. Les gens prennent position pour des raisons idéologiques, ensuite restent sur leur position, quel que soit le changement de la situation, et ça conduit à des positions qui sont incompatibles. Je crois qu'il y a certainement un groupe qui est pragmatique et peut-être un groupe qui est plus favorable à une abstinence complète, à ce que tout le monde s'abstienne d'utiliser de la nicotine et du tabac. Et c'est deux visions qui ne sont pas compatibles. D'un côté, les tenants de la réduction des risques. De l'autre, les sceptiques qui brandissent le principe de précaution. Ces divergences ne sont-elles que le résultat d'approches différentes en matière de santé publique ? Ou faut-il y voir d'autres raisons ? Longtemps larvée, cette querelle d'experts sur la cigarette électronique éclate une première fois en France en 2013. A l'époque, l'Office français de prévention du tabagisme prépare un rapport qui doit faire le point sur l'e-cigarette. C'est Bertrand Dautzenberg, pneumologue à l'hôpital de la Salle-Pétrière à Paris, qui en assure la coordination. Mais au moment de la publication de ce rapport, le Genovois Jean-François Héther, qui fait partie des experts consultés, refuse de le signer. Jean-François Héther a travaillé avec nous au départ et après, nous, dans le rapport, on donnait des règles. Et Jean-François Héther pensait à l'époque, je ne sais pas trop ce qu'il pense maintenant, qu'il ne fallait pas de règles. C'est-à-dire qu'il fallait laisser, vapoter partout, le vendre aux enfants et les choses comme ça. On est tous d'accord pour dire que le produit doit être sûr, bien informé, tout ça. Là, il y a 100% d'accord. Mais après, pour l'utilisation dans les lieux publics et tout ça, on n'est pas d'accord. Je ne l'ai pas signé parce que je n'étais pas d'accord avec la façon dont les données étaient analysées. Ce n'est pas du tout parce que je n'étais pas d'accord avec les conclusions ou les recommandations. C'est avant même. J'ai demandé plusieurs fois que l'interprétation des données scientifiques soit corrigée, parce qu'à mon sens, cette interprétation n'était pas correcte. Et comme mes demandes n'ont pas été suivies des faits, donc j'ai dit que je ne pouvais pas signer un rapport avec lequel je n'étais pas d'accord. Pourtant, le rapport ne se limite pas à mentionner la divergence d'opinion. Il précise, noir sur blanc, que Jean-François Eter rapporte un lien d'intérêt avec un fabricant chinois de cigarettes électroniques. C'est vrai qu'il met sur une page que j'ai contribué au rapport et il met ensuite le conflit d'intérêt que j'ai déclaré, c'est-à-dire qu'on m'a payé des billets d'avion à quelques nuits d'hôtel pour aller visiter les usines de cigarettes électroniques en Chine. Mais sur la page suivante, il y a les conflits d'intérêt des autres experts. Donc la plupart ou presque tous les experts qui ont rédigé ce rapport ont des conflits d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Mon intime conviction, c'est qu'il pense ce qu'il pense, parce qu'il pense, et pas parce qu'un e-cigarettier l'a obligé à penser ça. En revanche, l'e-cigarettier est venu le voir et l'invité parce qu'il disait ça publiquement. Après, chacun met sa limite où il veut. Ils ont trouvé un intérêt à discuter avec moi, à échanger des idées, à réfléchir à ce marché-là. Et moi, j'étais intéressé, de mon côté, à visiter ces usines. Je voulais voir dans quelles conditions c'est fabriqué. Du reste, c'était des visites extrêmement intéressantes et informatives. Et je ne regrette absolument pas d'avoir visité ces usines en Chine. Je ne crois pas du tout que ça a influencé dans un sens ou dans un autre mon opinion. Jacques Cornu, lui, prône la prudence face à la cigarette électronique. Dans ses écrits et ses discours, il invite à privilégier les substituts nicotiniques, type patch ou chewing-gum, pour le sevrage du tabac. Dans ma pratique, quand on fumeur me dit, docteur, qu'est-ce que vous pensez de la cigarette électronique ? Je lui dis, mais n'hésitez pas. Si vous hésitez, alors que l'alternative, c'est de continuer à fumer, bien sûr, mettez-vous la cigarette électronique. Par contre, d'un point de vue de santé publique, de recommandation, je dirais, générale, actuellement, la solidité scientifique des médicaments reconnus pour l'arrêt de la cigarette, par rapport à la solidité scientifique de la e-cigarette, il y a une nette différence. Comme le professeur Eter, Jacques Cornu déclare lui aussi des partenariats avec l'industrie privée. Dans ses deux articles, à la rubrique « Conflits d'intérêts », il déclare ses liens avec Pfizer, GlaxoSmithKline ou encore Novartis. Trois pharmas qui fabriquent toutes des substituts nicotiniques, dont les ventes sont du reste à la baisse. L'industrie pharmaceutique nous a mis à disposition gratuitement des substituts pour une partie de l'étude. C'est une étude qui a été faite au début des années 2000 et qui a participé de cette manière-là, pas 100%, parce qu'on a dû finalement acheter nous-mêmes aussi des substituts. Simplement, c'est déclaré que le cas échéant, on a une collaboration avec l'industrie pharmaceutique, mais je rappelle que c'est une des manières que l'on a pour créer la connaissance, et cette connaissance, elle vise à aider les féminités de fumée, en fait qu'il n'y ait pas de maladie due au tabagisme et qu'il ne meurt pas du tabac. Le Fonds national à la recherche scientifique ne met pas un accent particulier là-dessus, parce que ça se sait qu'en Suisse, on peut faire un partenariat avec l'industrie pharmaceutique. Donc eux, ils mettent plutôt l'argent sur d'autres types de recherches. Mais peut-être qu'il est temps, compte tenu des interrogations que vous avez qui sont légitimes, de revisiter l'agenda des institutions publiques qui soutiennent la recherche scientifique. Qu'en déduire ? Que les positions des uns et des autres sur la vape seraient influencées par les mandataires de leurs études ? Nous avons posé la question à Stéphane Aurel. Cette journaliste est une spécialiste des stratégies de lobbying des grandes multinationales. Une étude qui a été financée sur fonds privés, que ce soit par un laboratoire pharmaceutique ou une industrie agroalimentaire, a, selon les études, entre 4 et 5 fois plus de chances d'avoir une issue favorable aux produits que si l'étude avait été financée sur fonds publics. On peut dire comme règle, presque, que la source de financement a un impact sur le résultat. Ça a même un nom en anglais, on appelle ça le « funding effect », l'effet de financement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les conflits d'intérêts qui résultent de ce financement de la recherche n'est pas un état de fait. C'est la conséquence d'une stratégie. Les industriels ont un intérêt à financer la recherche à l'extérieur parce que cette recherche sera ensuite publiée dans la littérature scientifique et elle aura le saut de la crédibilité scientifique extérieure. Elle n'aura pas seulement l'air de matière scientifique industrielle. Aucun des groupes pharmaceutiques que nous avons contactés n'a souhaité nous parler face caméra de leur partenariat avec le milieu académique. Le seul qui nous a ouvert ses portes est un fabricant de cigarettes électroniques basé à Milan, lui-même ancien grand fumeur. Au moment de lancer sa gamme, fabriquée en Chine, cet entrepreneur commande une étude à un pneumologue histoire de tester la qualité et l'efficacité de ses produits. J'ai tout de suite pensé que c'était un bon choix pour le bien du consommateur, pour comprendre de façon un peu plus approfondie ce dont nous étions en train de parler. Qu'est-ce que nous fumons ? Qu'y a-t-il dans ces produits ? D'autre part, je ne vous cache pas que je cherchais un patronage médico-scientifique pour protéger mon entreprise. C'était pour moi un choix intelligent. Voilà pourquoi j'ai voulu rencontrer les représentants de la Ligue italienne anti-tabac. C'est Ricardo Poloza, pneumologue sicilien et membre de la Ligue italienne anti-tabac qui mènera l'étude. Pendant un an, il recevra des filtres et des cigarettes électroniques de l'entreprise milanaise pour les 300 fumeurs sélectionnés pour sa recherche. Entre une chose et l'autre, en comptant le coût du matériel, au prix de vente, ça a été un investissement d'environ 300 000 euros. Pour le matériel ? Oui, disons que ça a été l'investissement principal. Après quoi, le budget pour les médecins était assez insignifiant. 10-20 000 euros, je ne me souviens plus très bien. Combien avez-vous touché de la part de M. Regazzi ? 25 000 euros. 25 000 ? Oui, c'est la somme qui permet de financer une étude à l'université de Catane. Le professeur Poloza présente son étude devant la presse en 2013 à Boston. Ses résultats montrent qu'après un an, près de 9% des fumeurs ayant adopté la cigarette électronique ont complètement cessé de fumer et 10% ont sensiblement réduit leur consommation de tabac. La collaboration entre les deux hommes ne s'arrête pas là. Le professeur Poloza prête son image à la vente de Catégoria dans les pharmacies de la péninsule. Il est même la vedette d'une vidéo publicitaire installée sur les présentoirs de la marque. Fait étonnant, c'est le fabricant qui joue au journaliste en posant des questions sur son propre produit. Professeur, est-ce que l'évolution technologique qu'a connue la cigarette électronique testée dans votre étude pourrait avoir une valeur ajoutée pour le consommateur ? Il ne fait aucun doute que l'évolution technologique qu'a connue la cigarette électronique ces deux ou trois dernières années est impressionnante. Et vous êtes payé pour ce travail de consultant ? J'ai reçu de l'argent, oui. Vous pouvez nous dire combien ? Il s'agissait de petits montants sur une base annuelle pendant deux ans. J'ai dû recevoir 10 000 euros par an. Le conflit d'intérêts paraît évident, mais le professeur s'en défend. Si vous lisez le travail scientifique publié dans la revue internationale PLOS ONE, si vous le lisez attentivement, je critique fortement le produit. Il écrit, le produit testé dans cette étude est devenu obsolète et est moins performant que les produits actuels. Pour une fois qu'il y a une opportunité de changer le cours de la bataille contre le tabac, ce serait absurde de ne pas prêter mon image. J'ai voulu le faire, c'est vrai. Et la bataille contre le tabac, justement, que devient-elle dans ce débat d'experts ? Des experts qui ont passé leur vie à se battre contre ce fléau et contre l'industrie qui le soutient. Ne faut-il pas dès lors s'interroger sur la position des cigarettiers sur la cigarette électronique ? Si les cigarettes aident à arrêter le tabac ou à diminuer sa consommation, l'industrie du tabac devrait lutter contre les cigarettes. Or, la position de l'industrie du tabac est très ambiguë puisqu'elle achète des parties de l'industrie de les cigarettes, ce qui, du coup, pose la question de comment l'industrie du tabac, si elle arrive à reprendre la main sur ce marché, comment elle va utiliser les cigarettes pour mieux vendre de la cigarette ? Et la reprise en main de ce marché par les cigarettiers est effectivement en cours. Alors qu'ils avaient raté le train de cette innovation, depuis deux ans, ils rachètent à tour de bras des marques pionnières de cigarettes électroniques, toutes chinoises. Curieusement, pourtant, la plupart de ces cigarettes sont des modèles de première génération. Elles ne sont pas rechargeables, contrairement aux modèles des générations suivantes. De plus, elles sont de type propriétaire, ce qui oblige le vapoteur à acheter des cartouches de la même marque à un prix souvent très supérieur au liquide nicotiné. Nous avons fait appel à notre groupe de vapoteurs avertis pour un petit test. Ça marche comment ? Tu ne te souviens pas ? Non ! Tu mets en bouche ? C'est des trucs de départ. Et ça, c'est sans nicotine ou c'est avec nicotine ? C'est avec nicotine. Alors là, j'en ai une autre. Tu vois, la même petite lumière kitsch au bout ? Moi, ça m'ennuie qu'elle ressemble à une cigarette. La production de vapeur est tellement infime que, à mon avis, ça ne peut pas être un fumard. Par contre, il y a une troisième, qui s'appelle la Blue. Mais c'est l'horreur, ce truc. C'est le mieux, elle est la plus réussie, en guillemets. C'est ça. Ça, tu repars avec un paquet de clope, quoi. Je t'essaie avec ça. On se demande même si ce n'est pas fait exprès pour que les gens continuent à fumer. Ben, sérieusement. Et j'aspire comme un malade. Si un jour, on devait arriver à ce que la vape, ça ne soit plus que ça, ça serait problématique. Parce qu'autant fumer. On vend un produit qui va dans le paquet de cigarettes, on vend que chez le buraliste, on vend que des grosses doses de nicotine, pour surtout pas qu'on diminue la concentration de nicotine. Enfin, tout est fait dans les moindres détails pour que ce soit un produit associé au tabac, mais surtout pas un produit sorti du tabac. Quand on prend des cigares light, des jetables, on reste beaucoup plus fumeurs vapoteurs que tous ceux qui fumaient vapote, ils rechutent au tabagisme. Maintenir les fumeurs dans leur addiction serait donc la stratégie recherchée par les cigarettiers avec leur modèle de cigarette électronique. Des trois grands cigarettiers basés en Suisse, seule British American Tobacco a accepté de nous répondre. L'objectif au contraire de BAT, c'est d'offrir aux consommateurs un produit qui soit de qualité et un produit qui soit sûr. Et on souhaite aussi que ça soit justement, qu'il y ait un certain contrôle des autorités, mais aussi du consommateur, qu'il puisse y avoir une traçabilité. Alors maintenant qu'une consommation soit une consommation duale et que les consommateurs consomment des cigarettes traditionnelles et des cigarettes électroniques, ça paraît quelquefois normal. Les dernières études scientifiques ont démontré que la cigarette électronique avec de la nicotine était une porte de sortie quelque part pour certains consommateurs qui voudraient réduire leur consommation de cigarettes traditionnelles. Mais encore une fois, est-ce que c'est dans votre intérêt que les gens sortent du tabac ? Si on est à même de fournir des produits qui soient des produits innovants, différenciés, de nouvelles générations, qui comportent évidemment des risques réduits pour la santé, on a tout intérêt évidemment à le faire et à satisfaire les besoins de ces consommateurs-là, oui. Le discours public est rodé. On ne parle que de consommateurs, jamais de fumeurs, de consommation, jamais de tabagisme. Mais en coulisses, les cigarettiers s'activent pour que le projet de loi sur les produits du tabac leur soit le plus favorable possible, à l'heure où les ventes de cigarettes traditionnelles sont en baisse dans plusieurs pays industrialisés. Exemple à Neuchâtel. En 2009, Philippe Maurice y a construit son centre international de recherche sur les nouveaux produits du tabac. Comprenez des produits similaires à la cigarette électronique, mais qui chauffent du tabac et non du liquide. Deux milliards de francs y ont été injectés, 500 personnes y travaillent. Pas étonnant qu'ici, Philippe Maurice a l'oreille des politiciens. En 2013 déjà, avant même que le nouveau projet de loi ne soit connu, le conseiller aux États neuchâtelois, Raphaël Comte, demandait au Conseil fédéral qu'il tienne compte dans la législation des produits fabriqués par Philippe Maurice. Ça doit être sans doute le plus gros contribuable du canton de Neuchâtel et de la ville de Neuchâtel. Donc sans cette manne financière, le Conseil d'État aurait encore plus de difficultés à boucler son budget. Et c'est déjà difficile maintenant. Donc personne n'a envie de devoir se poser la question, savoir comment faire sans cette manne de sans doute plusieurs dizaines de millions. Quand vous déposez une interpellation si précise que celle-ci, notamment dans l'écriture, dans le choix des termes, j'imagine que c'est fait en consultation ou à la demande même de Philippe Maurice, par exemple. Alors le texte a été transmis lorsque je l'ai rédigé pour qu'il puisse regarder s'il y avait effectivement des choses qui leur paraissaient fausses. Je ne suis pas un spécialiste des questions du tabac, mais c'est surtout une discussion avec le Conseil d'État que nous avons eue, puisque c'est plutôt le Conseil d'État qui a des rapports très étroits avec Philippe Maurice. Et tout s'est fait en concertation, surtout avec le canton de Neuchâtel. On l'aura compris, les cigarettiers jouent sur tous les tableaux. Ils veulent à la fois avoir les coups des franches pour vendre leurs propres cigarettes électroniques, tout en souhaitant que l'usage et la fabrication de celles-ci soient strictement réglementés. À la veille du débat aux Chambres fédérales, on est en droit de se demander si la querelle des experts n'est qu'un écran de fumée qui cache des enjeux financiers colossaux. Ces spécialistes de santé publique et aussi les législateurs qui réclament des réglementations très strictes contre ce produit ne se rendent peut-être pas compte qu'en fait ils font le jeu de l'industrie du tabac. Pourquoi ? Parce que dans un environnement très réglementé, c'est très cher d'entrée. Le ticket d'entrée dans un marché qui est fortement réglementé, il est très très cher. Il n'y a que les grosses industries qui peuvent se payer ce ticket d'entrée. Pourquoi ? Parce qu'il faut des équipes de scientifiques, il faut des équipes d'avocats, il faut des lobbies politiques, il faut beaucoup d'argent pour être capable de placer un produit sur un marché très réglementé. Donc on va exclure les petits compétiteurs et on va avoir en face de soi comme interlocuteur juste l'industrie du tabac. Et ce n'est pas une bonne idée de faire ça. Ce n'est peut-être pas une bonne idée, en effet, surtout pour les vapoteurs. Mais ces anciens fumeurs n'ont pas l'intention de se faire oublier. Ils vont multiplier les actions comme ici en mai dernier sur la place fédérale, lors d'une vente sauvage de liquide nicotiné. C'est pour eux une manière de rappeler aux législateurs que c'est grâce à cette innovation singulière qu'ils ont réussi à abandonner la cigarette. Celle qui, dans leur jargon, est devenue la tueuse. Précisons encore que cette enquête a été réalisée avec la collaboration des étudiants de l'Académie de journalisme de Neuchâtel. Alors, vous l'avez entendu, une sacrée bataille se prépare avec l'adoption d'une nouvelle loi fédérale sur les produits du tabac. Le paradoxe est qu'au moment où les études confirment qu'il est possible de se sevrer grâce au vapotage, le marché de la cigarette électronique est en train de couler en Suisse, entre autres parce qu'il est difficile d'obtenir des produits nicotinés. Faut-il alors, comme en Angleterre, encourager les fumeurs à décrocher grâce à l'e-cigarette ? Faut-il autoriser largement les produits nicotinés ? Et plus généralement, comment freiner le lobby des cigarettiers particulièrement puissants et actifs en Suisse ? Nous avons invité à débattre avec vous Olivier Terrola, président d'Helvétique VAP. Il défend les intérêts de la cigarette électronique. N'hésitez pas à le mettre sur le grill.